Salut tout le monde, c'est Oxymose, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto de build d'aujourd'hui les amis Je vais vous montrer comment avoir un cadre youtube des 100 000 abonnés dans minecraft Alors comme d'habitude les amis, pensez à lâcher un max de like, une vue est égal à un like On tente ce défi spécial les amis, je compte sur vous, c'est très 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 important S'il vous plaît, likez, ça serait génial Donc voilà, alors à la base, c'était une idée qui venait de Bix87X Mais finalement je l'ai tellement modifié, enfin je l'ai pas tellement modifié, mais en fait je l'ai modifié le tuto Et finalement, bah comme ça marche avec une tête qui n'est même pas de lui, bah finalement ça ne vient même plus de lui en fait C'est juste l'idée de base, mais finalement la construction ne vient pas de lui Mais je tiens quand même à le préciser, moi je suis fairplay, donc voilà Alors oui, je tiens aussi à préciser, n'hésitez pas à m'ajouter sur snap, Oxymose YT et voilà voilà Donc on aura besoin pour ce tuto d'un armor stand, d'un bloc de redstone, d'un piston, d'une dalle en quartz, d'un commande bloc Et d'une tête silver youtube bouton que vous trouverez dans la description Donc comment avoir cette tête ? Vous faites slash give votre pseudo Donc moi c'est Oxymose minecraft commande bloc Vous faites ça, vous collez la commande qui est en description comme je viens de le dire Vous activez le commande bloc et vous avez la tête, voilà, il n'y a rien de plus simple Donc une fois qu'on a fait ça, il va falloir avoir un deuxième critère C'est si vous voulez coller votre silver, enfin votre youtube play bouton sur le mur Il va falloir mettre un mur soit en quartz, soit en bois, soit en pierre Enfin tout ce qu'il y a des dalles en fait Tous les blocs qui ont des dérivés en dalles ou en escalier C'est très important parce que sinon il y aura des bugs de lumière et tout Et surtout, je ne vais pas vous montrer genre en mode Tiens voilà, le cadre youtube est fait, franchement il est magnifique, abonne-toi, tuto, machin truc Non non, je vais vous montrer comment avoir pas un vieux truc carré dégueulasse Mais un joli cadre très très fin, etc, etc Donc voilà, alors il va falloir commencer, moi je vais faire un trou ici Tout simplement parce que regardez, sur les blocs de clé il n'y a pas de dérivée de dalles Donc finalement on va faire un mur en quartz Donc ça on verra après mais pour l'instant je préfère faire un gros trou On va se centrer ici, on va mettre un armor stand Alors là c'est vrai que je suis un peu débile parce que j'aurais dû prendre la commande Pour faire un armor stand tout droit Et là je ne l'ai pas, bon sinon si vous n'avez pas la commande non plus Vous faites en sorte que, vous savez, ce petit carré là où on met la tête Bah ça soit parallèle au mur ici Comme ça voilà, votre silver play bouton ne sera pas déformé Donc on met le silver play bouton dessus On va mettre un bloc de support ici Parce que regardez, en fait si on met un mur ici Bah en fait le silver play bouton, si on veut remettre un mur par dessus Bah il sera dans le mur et on le verra pas dépasser Donc ça c'est un peu nul Donc en fait notre but ça va de le faire un peu dépasser Mais sans qu'on voit tout le truc Et sans que ça soit trop gros, sans qu'il soit trop épais le cadre Donc pour ça il va falloir mettre un bloc ici On va prendre un piston Alors un piston ça va être très important On va le mettre, on va le coller ici en fait Regardez, on va le coller au niveau de ce bloc là Et en fait on va activer un bloc de redstone ici Et regardez ça l'a bougé, ça l'a mis légèrement devant Et ça l'a mis légèrement devant l'armorstein Donc c'est très important Il va pas falloir casser le bloc de redstone Mais le piston en premier Parce que si vous cassez le bloc de redstone Le piston va se rétracter Et l'armorstein va être emporté avec Et il va tomber ici Et c'est absolument pas ce qu'on veut Il va falloir casser d'abord le piston en premier Regardez, en fait vous allez mettre votre... Comme ça voilà Et il faut bien mettre le bloc de support ici C'est très important Oh bah voilà, je viens de faire l'erreur Oh là là, je suis vraiment trop con Bon bref, on va recommencer Voilà, je vous ai montré l'erreur Comme ça elle est pas à reproduire Bon bref, voilà Bon du premier coup on a réussi On va remettre ça vite fait On va mettre un bloc de support Bon j'ai fait l'erreur Comme ça vous pouvez pas le refaire Vous faites ça Vous cassez en premier ça Et vous faites ça comme ça Voilà, une fois qu'on a fait ça On va pouvoir tout casser ici Et on va mettre donc nos blocs de quartz On va mettre du quartz Des blocs de quartz sur les côtés Euh, regardez, on va les mettre sur les côtés Les blocs de quartz Sauf que les dalles de quartz Enfin les blocs de quartz On va pas les mettre ici On va pas les mettre ici C'est très important Parce que regardez Je vais vous refaire l'erreur Pour vous montrer On va mettre un piston ici Et là normalement On devrait mettre des dalles de quartz Comme je vous dis Mais on va faire l'erreur Pour vous montrer Si je mets un bloc de quartz Qu'est-ce qui se passe Hop, bah voilà Le YouTube Play bouton A disparu Parce qu'il y a eu un bug de lumière Parce que je vous rappelle Que ça Euh, ça C'est pas du tout égal à ça C'est pas du tout la même chose Sur, en visuel c'est la même chose Mais en vrai c'est pas du tout la même chose Donc voilà C'est pour vous dire Donc on va mettre deux dalles ici On va l'activer On va remettre deux dalles ici On va l'activer Et ici on va pouvoir se permettre De mettre un bloc Parce que ça fait pas de bug Et voilà Regardez On a un YouTube Play bouton Un cadre très fin Comme dans la réalité On a Euh, juste un petit truc qui dépasse C'est un peu dommage Et il est collé au mur Franchement Euh, c'est le feu Si vous faites un setup Comme je vous ai montré Comment faire un tuto d'ordinateur Sur ma chaîne Allez voir Avec un tuto d'imprimante à côté Franchement c'est le feu les amis Vous mettez ça sur votre setup à côté Ça rend super bien Et au pire ça Vous pouvez le cacher avec des blocs Si vous faites un bureau Vous pouvez prendre des couches de neige Regardez Vous mettez des couches de neige ici Hop Franchement c'est carrément camouflé Regardez Vous mettez une couche de neige C'est carrément camouflé Franchement c'est le feu Vous avez un cadre Enfin un YouTube Play bouton Des 100 000 abonnés Magnifique Et là c'est vraiment parce que j'ai un shader Et vous dites Ouais le YouTube Play bouton Il est un peu moche et tout Mais ici vous avez pas de shader Regardez comment ça rend Franchement il n'y a pas de photos Ça rend encore mieux On voit vraiment le cadre Avec Enfin Thank you Enfin Congratulations for surpassing 100 000 subscribers et tout C'est vraiment cool Et en même temps C'est un petit clin d'oeil Parce que C'est vrai que je viens de dépasser C'est vrai que je viens de dépasser Les 50 000 abonnés sur la chaîne Enfin A l'heure où je tourne J'ai pas encore dépassé Et à l'heure où sortira cette vidéo J'ai pas encore dépassé Mais je suis à 49 800 49 900 abonnés Je touche la barre des 50 000 abonnés Donc je tiens aussi à vous remercier Au passage C'est vraiment très important 50 000 abonnés les amis C'est juste énorme Donc finalement Bah moi j'aurais pas Le YouTube Play bouton Mais j'aurais que La moitié J'aurais que ça moi Moi j'aurais que ça J'ai le droit qu'à la moitié Voilà il est coupé en deux Il est coupé en deux Bref en tout cas J'espère que ce petit tuto de build Vous aura plu les amis Donc comme d'habitude N'hésitez pas A donner votre avis Dans les commentaires A liker Comme j'ai dit au début de la vidéo Une vue est égal à un like Ça serait super cool Pour le développement de la chaîne Pensez à partager C'est le plus important Et bien sûr Pensez à vous abonner Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous dis C'était OXYMOS Pour servir Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz